Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors on va parler de mes lectures de Noël. C'est encore une vidéo consacrée uniquement aux lectures de Noël, mais parce que j'en ai lu pas mal et il m'en reste encore. Mais dès la semaine prochaine, on va varier parce que j'ai quand même lu autre chose. Mais voilà, j'ai quand même mangé tout ça, ou encore plus, j'en ai également en numérique. Donc déjà, commençons par les formats papier. Alors, j'ai lu ceci. Donc c'est Noël à Silver Peaks de Marlène et Laura Dana. Alors là, on a donc Connor qui est seul avec sa nièce. Il élève sa nièce, son frère et la femme de son frère sont morts. Accident de voiture, du coup, c'est lui qui a la garde parce que c'est aussi le parrain de sa nièce. Donc elle est, quel âge elle a déjà ? Oh, elle est petite, elle doit avoir 10 ans, un truc comme ça. Et bon, lui, il bosse dans un magasin de jouets et il élève seule la petite. Et il part en vacances puisque là, c'est le premier Noël sans les parents de la petite. Lui aussi, il est dévasté par la mort de son frère. Il était très, très, très proche. C'est-à-dire pour ça que son frère lui a confié la garde de sa fille s'il lui arrivait quelque chose. Il y a d'ailleurs des courriers qu'on voit là-dedans, la lettre qu'il lui a laissée. Et c'est quand même assez émouvant. Enfin, ça n'est pas un très bon départ. Il y a quand même un fond un peu triste. Tout ça, c'est pas une comédie romantique où on rit à gorge déployée. On ne se bidonne pas trop là-dedans. Mais il part donc à Silverpix pour séjourner. Donc c'est dans des chalets, à la montagne, etc. Un petit village qui est réputé pour sa magie, sa magie de Noël, féerie, tout ça. Donc il y va avec la petite. Et dans l'avion, il fait la connaissance de Elie. Alors Elie, c'est pareil. Elle, de son côté, c'est pas simple. Elle n'a pas de parents. Elle a été élevée par sa grand-mère qui est décédée. Et qui lui a laissé une lettre où elle lui demande en fait d'aller séjourner à Silverpix. Pendant cette période-là des fêtes. Parce que c'est là qu'elle a rencontré son grand-père des années auparavant. C'est un lieu magique. Elle est amie. Enfin, elle était, vu qu'elle est morte. Elle était amie avec les propriétaires du, comment on appelle ça du coup, du resort. Voilà. Et donc voilà, elle va absolument que sa petite-fille s'y rende pour retrouver goût à la vie. Pour trouver des réponses à toutes les questions existentielles qu'elle se pose. Donc, elle est en chemin vers Silverpix. Et donc dans l'avion, on la rencontre Connor. Ça se passe pas très bien. Il va la charrier sur ses cheveux. Et elle va tout de suite se prendre d'affection par contre pour la petite. Qui s'appelle donc Léa. Et on a le point de vue des trois en fait. On a le point de vue de Connor, de Ellie et de la petite Léa. Et elle tout de suite en fait, elle est attirée par Ellie. Elle aimerait que son oncle fasse sa vie avec une femme. Et qu'il forme une famille tous les trois. Ça lui manque. Ils vont se retrouver au même endroit. Donc ils vont se dire, ah ouais, on passe une semaine de vacances au même endroit. Super. Sauf que la petite, ainsi que les gérants. Tout le monde va un petit peu conspirer pour les mettre ensemble. Et c'était très chouette. C'est... Oui. Là, on a deux personnes en fait qui vivent un moment difficile. Il n'y a pas un pour attraper l'autre entre guillemets. C'est tous les deux. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas pour autant déprimant. Tous les obstacles en fait dans leur vie, malgré toute la peine qu'ils ont, ils sont quand même là pour avancer. Voilà. Il n'y en a pas un qui se morfond dans son truc. Et là, de son côté, sa grand-mère lui a laissé des lettres qu'elle doit ouvrir à des jours précis, avec des indications, des choses. Bref. Du coup, effectivement, Silver Peaks s'avère être magique. Chacun se demande si finalement, ils ne sont pas là pour une véritable bonne raison. Si ce n'est pas finalement le destin, qu'il est réuni, tous les trois. Elle est, Connor et Leia. Et il n'y a pas grand-chose à dire de plus en fait. Il ne se passe pas réellement énormément de choses. C'est juste deux personnes qui apprennent à se connaître avec une petite fille dans l'histoire. En plus, ils ne sont pas issus du même endroit. Ils ne vivent pas proche l'un de l'autre. Donc, pour une éventuelle relation, c'est compliqué. Mais voilà. C'était quand même très mignon. Ça ne me marquera pas. Autant vous le dire. J'ai juste passé un moment sympa. Voilà. Mais ce n'est pas la meilleure comédie de Noël. Mais c'était touchant. Voilà. J'ai trouvé quand même Connor et la petite Leia très touchants. Connor particulièrement d'ailleurs. Parce que même si elle est, elle n'est pas bien. Elle essaie de faire bonne figure, mais elle n'est pas bien. Elle pleure souvent. Connor de son côté. Et lui, il a carrément des hallucinations où il croit voir son frère. Où il l'entend lui parler. Et ces moments-là, je les ai quand même trouvés très 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 touchants. Parce que oui, c'est sur lui que tout repose quoi. Il a une petite fille. Alors, il a toujours été fou de sa nièce. Mais il ne sait pas s'il fait toujours très bien. Enfin, il fait son maximum. Donc là, pour le coup, c'est vraiment lui que j'ai préféré avec la petite. Voilà. Ensuite, j'ai lu Le mec du chalet d'Emilie Jurius. Jurius. Je ne sais pas si elle est française ou pas. Alors là, on a Clara qui est mère célibataire de deux enfants. M'a trop fait rire les deux garçons qu'elle a. C'est des monstres. Mais des monstres adorables. Et elle est à bout, en fait. Là, elle n'en peut plus. Elle vit seule. Le mari est parti. Et elle travaille, tout ça. Donc, single mom, quoi. Hyper active. Et là, le père des gamins devait les prendre. Finalement, dans les moments, non, je ne les prends pas. Ah ! Elle comptait se payer une semaine de vacances dans un spa à ne rien faire à part se faire masser, se faire chouchouter. Donc, elle se retrouve finalement avec encore les enfants sur les bras. Donc, au dernier moment, elle téléphone à un truc qu'elle a vu, un chalet qu'elle a trouvé sur Internet. C'est une colonie de vacances. Donc, elle se dit, ah bah super, il y a des excursions avec des chiens de traîneau, tout ça. Donc, elle inscrit ses deux garçons dans les moments pour passer une semaine de vacances là-bas pendant qu'elle sera dans son spa, qui n'est pas loin en plus. Et déjà, au téléphone, elle tombe sur un mec hyper désagréable. Elle se dit, qu'est-ce que c'est que ce type-là ? Finalement, elle emmène ses enfants, elle les dépose et tout. Et en fait, le chalet se trouve en haut, dans les montagnes. Et donc, ceux qui dirigent ce chalet, c'est donc, comment il s'appelle lui déjà ? Josh. Il dirige ça avec sa sœur, ils l'ont hérité de leur père. Donc, effectivement, chaque hiver, ils ont toute une saison en fait, où ils accueillent des enfants pendant une semaine et ça roule comme ça. Et Josh n'aime pas les enfants. Josh n'aime pas le monde. Josh, c'est un introverti, c'est l'ours mal léché quoi. Le type, tout ce qui compte, c'est ses chiens, sa montagne, sa neige. Rien d'autre ne l'intéresse quoi. Et en plus, cette année-là, ça a un goût particulièrement amer parce que leur père est décédé. Sa copine l'a larguée pour partir avec le mec de sa sœur. Génial. Donc, il se retrouve seul avec sa sœur, qui se retrouve enceinte. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Son mec s'est barré donc avec sa belle-sœur, parce qu'il n'était pas marié, mais bref, comme sa belle-sœur. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais bon, elle est enceinte. Donc voilà, tous les deux, déjà, ils ont des casseroles. Et ils gèrent donc ce chalet. Donc, ils attendent des enfants, tout ça. Et Clara, de son côté, donc elle dépose ses gamins. Et elle part faire sa semaine de spa. Sauf que ça ne va pas bien se passer parce que ces deux gosses, donc ces deux petits garçons, aussi adorables puissent-ils être, ils sont horribles. Et ils vont rendre Josh complètement dingue. Ils vont faire que des conneries. mais des belles, des grosses, à tel point que Josh va péter un plomb. Et il va appeler Clara en disant, vous venez récupérer vos fils. J'en veux plus. Là, c'est bon, ça fait quatre jours. J'en ai marre. Venez les récupérer. Bon, elle débarque. Et elle monte tout en haut dans le chalet, tout pour récupérer ses fils. Sauf que là, tempête de neige. Donc, elle se retrouve coincée dans le chalet avec Josh, sa sœur et tous les autres gamins. Et même si au début, eux deux, toujours le même schéma, enemies to lovers, même si au début, ça ne passe pas, Bah, finalement, ils vont se plaire. Ils vont s'apprivoiser. Et Josh va tomber fou amoureux de Clara. C'était beau pour un grincheux comme ça de voir comment tout va être fissuré avec elle. Ça m'a fait rire la relation du coup qui va nouer avec les deux garçons là. C'est vraiment le grumpy dans toute sa splendeur. Et Clara, c'est la maman qui gère. Donc, en fait, ils sont coincés dans un chalet avec douze gamins. Et elle, elle est habituée avec les deux monstres-là. Donc, elle va aider tout le monde à tout gérer, tout machin. Et j'ai beaucoup aimé. De toute façon, moi, j'ai bossé avec des enfants. Donc, déjà, c'est un thème qui me parlait, quoi. Colonie de vacances, etc. J'ai trouvé ça très sympa, même si ce n'est pas vraiment exploité. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'interactions avec les enfants. Pourtant, je ne suis pas très branchée romance avec des enfants. Mais là, dans ce contexte-là, j'ai adoré et j'ai adoré les deux garçons de Clara. Ces deux têtes brûlées, ils m'ont fait rire comment ils parlent à Josh. Ils sont insolents. Mais il faut voir comment il leur répond. Franchement, il m'a bien fait rire, ce livre. Je n'en garderai pas des souvenirs de dingue. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Et ouais, c'était drôle. Mais du coup, vu le contexte de la colonie de vacances, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'interactions, plus de choses avec les autres enfants qui, au final, sont un peu reléguées au dernier plan, même, il faut le dire. Bah, c'est dommage. Parce que je trouve qu'on aurait bien pu faire un délire à la Nos Jours Heureux, version ski, avec une romance à côté. Enfin, ouais, en plus, ce n'est pas une romance spicy de dingue. Donc, bon, il y avait moyen quand même de faire quelque chose. C'est dommage que ça n'ait pas été un petit peu plus exploité. Parce que je pense qu'on aurait bien, bien pu rigoler, vu le caractère de Josh. S'il y avait eu plus d'activités avec les enfants, ça aurait pu être très drôle. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était sympa. Bon, ensuite, j'ai lu 10 façons de te larguer avant Noël de Juliette Marati. Et là, j'ai vraiment, vraiment rigolé. On est avec Mabel, qui travaille pour un homme qui s'appelle Kael Corniche. Pourquoi j'ai rigolé ? Parce que là, on n'est pas dans le schéma habituel qu'on peut lire, où c'est employé patron grumpy et employé amoureux, secrètement, un peu soumise. Ah non, c'est tout l'inverse. Là, Kael, c'est un ancien chanteur de boys band. Et il maintenant, alors ce n'est pas qu'il fait carrière solo. Il écrit, il compose, etc. Donc, il est toujours très connu. Ça ne fait pas très longtemps que son groupe s'est séparé. Et donc, voilà, il est dans la musique. Il a gagné des Brit Awards, etc. Désolée pour le bruit, il y a des travaux juste en dessous. C'est horrible. Toute la journée, c'est comme ça. Et donc, il a embauché Mabel quatre ans auparavant. Il l'a rencontrée, en fait, dans un plateau de télé, un studio où il allait souvent. Et elle a fait le ménage. Elle a rêvé d'être parolière. Parce qu'elle ne s'est pas chantée. Mais elle aime écrire pour les autres. Du coup, elle s'est retrouvée à faire le ménage dans les studios. De Labelle, etc. Je ne sais plus ce qu'ils font là-dedans. Mais il y a des interviews télévisées. Et lui, il venait souvent. Et à chaque fois, il lui demandait où était le plateau. Et un jour, il lui dit, est-ce que ça vous intéresserait d'être mon assistante ? Ok. Why not ? Toujours le mieux que de faire le ménage. Donc, elle est devenue son assistante. Mais, comment vous dire ? La relation qu'ils ont tous les deux m'a beaucoup, beaucoup fait penser au film L'amour sans préavis. Avec Sandra Bullock et Hugh Grant. Kael, c'est Hugh Grant. Voilà. C'est en plus jeune. Par rapport au personnage, donc, du film. Mais... Et Sandra Bullock, c'est ma belle. Donc, c'est vraiment lui qui est solaire, qui est de bonne humeur, etc. Et c'est elle, la grumpy. Mais elle est, limite, même, je trouve trop grumpy. C'est que, vraiment, c'est partie intégrante de son caractère. Elle n'aime rien. Il n'y a rien qui l'émoustille. Il n'y a rien qui... Enfin, elle est agressive avec tout le monde. Tout la gonfle. Donc, bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop. Parce que c'est bizarre, en fait. Parce qu'il est complètement loufoque. Il est perché. Mais le fait que... Bon, vous doutez bien qu'il va y avoir une romance entre eux. Il y a des choses que je n'ai pas compris, du coup, dans le comportement de ma belle. C'est que, déjà, son boss, elle lui parle... Comme elle parlerait à un pote, quoi. Genre, elle l'appelle tête de pioche. Elle est tout le temps en train de le rembarrer, de lui sortir des pics. Mais d'un autre côté, elle se méfie de lui parce que, je ne sais pas, parce que c'est son patron. Alors que... Enfin, je ne sais pas. Tu appelles ton patron tête de pioche et que tu n'as plus peur de rien, quoi. Donc... Il y a des réactions que je n'ai pas trop comprises. Mais bref. Et là, dans l'histoire, elle est censée partir en vacances. On est dans sa famille parce qu'on l'apprend plus tard. Donc, je ne vais pas spoiler. Mais il y a un souci familial qui fait qu'elle n'est pas à l'aise quand elle rentre chez elle. Alors que, pourtant, elle a une famille aimante. Mais elle n'est pas bien. Et là, ses vacances tombent à l'eau parce qu'il neige trop. Donc, les avions ne peuvent pas partir. Elle devait partir à Hawaï. Du coup, son boss lui propose de venir passer le réveillon chez lui, dans sa famille. Elle accepte. Donc, c'est une demeure encore nouaille. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Autant les autres, je vais les revendre. Autant celui-là, je le garde. Parce que j'ai rigolé. Il y a des expressions qui m'ont trop fait rire. Et Kael, il est drôle. Toute la famille, d'ailleurs, c'est... Alors, là aussi, j'allais oublier un truc important. Quand elle arrive, donc, dans la famille, tout le monde l'accueille. Oh ! Ma belle, la fiancée de Kael ! Ah bon ? Oui, en fait, Kael, ça fait un an et demi qu'il a raconté à sa famille que ma belle était sa copine. Qu'ils étaient ensemble. Donc, elle demande des explications. Et en fait, c'est parce que son père voulait le marier à une autre femme. d'une famille à côté. Enfin, ils sont aisés, quand même. Et lui, il ne voulait pas se marier avec elle. Du coup, il a inventé une fiancée. Et comme ils savent très bien qu'il est tout en fou avec ma belle, il a sorti ma belle. Donc, on n'y échappe pas dans les romances de Noël, décidément. On est encore dans ce truc de la fausse petite amie. Il faut se recycler un peu. Il y a trop ce même schéma qui revient. Bref. Mais c'est drôle. C'est l'écriture, en fait, qui est drôle. Même si je vous dis, le personnage de ma belle m'a grandement gonflé. Mais Kael, mort de rire. Kael, ce n'est pas du tout le boss qu'on lit d'habitude, quoi. Il est perché. Il veut être anonyme. Du coup, il se met des bonnets ridicules, des lunettes ridicules. Il a des attitudes où, genre, des fois, il a peur de ma belle. Et il me fait trop rire. Il est génial. Voilà. Donc, rien que pour lui, je garde le livre. Mais ma belle, voilà, quoi. Mais c'était très sympa. Ensuite, j'ai enfin lu. Ça fait un bail que je laisse, celui-là. Christmas Actually de Johanna Boloury. Boloury. Nick. Il était employé. C'est un avocat. Et bref, il a été licencié. Et il se retrouve en galère. Il n'a plus de boulot ni rien. Du coup, il prend un job comme ça de père Noël. Donc, il fait les photos avec les enfants. Et un jour, il y a un enfant, Alfie, qui vient le voir. Il a 4-5 ans, le petit bonhomme. Et il lui dit, son souhait pour Noël, c'est que sa mère soit heureuse et qu'elle rencontre un amoureux. Bon. Et il voit donc la mère, Sarah, qui est une barista du centre commercial également. Elle travaille juste en face de lui. Donc, ils vont faire connaissance. Et il va être très touché par la demande du petit garçon. Du coup, il va se dire, mon meilleur ami écolocataire, je crois qu'il s'appelle Matt. Ouais. Il est célibataire. Donc, pourquoi je ne les présenterais pas ? Donc, il va faire se rencontrer Sarah. Sarah est mat. Lui, il estime, même si Sarah lui plaît beaucoup, que là, il n'est pas au meilleur de sa forme, quoi. Déjà avec sa copine. Il a une copine qui est influenceuse. Enfin, téléréalité, etc. La relation, au moment où le livre commence, c'est fini entre eux. Mais il espère la reconquérir. Et bon, le boulot, ce n'est pas trop ça, quoi. Il est père Noël. Ce n'est pas sa vocation première. En plus, c'est jusqu'au 24 décembre. Donc, après, il n'a plus de boulot. Donc, il estime que, bon, pour Sarah, ce n'est pas le meilleur candidat. Mais son pote Matt, qui a une bonne situation, tout ça, oui, ça peut le faire. Donc, il est présente tous les deux. Effectivement, ça va cliquer. Et il va se retrouver à jouer le baby-sitter pour Alfie, quand son meilleur ami et Sarah vont faire leur rendez-vous, etc. Et ça va devenir une espèce de petite famille tous les quatre. Sauf qu'au fil des mois, Nick va se rendre compte que Sarah, elle lui plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et il va littéralement tomber amoureux de Sarah. Sauf que là, bon, le temps passe à aller, du coup, dans une relation avec Matt. Alors là, petite nuance par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire, c'est qu'il n'y a qu'un seul point de vue et c'est celui de Nick. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était rare que j'ai le point de vue d'un homme dans un livre. Et c'est ce qui m'a dérangée. Pas que ce soit que du point de vue de l'homme, mais c'est qu'on voit que c'est une femme qui l'a écrit. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que dans les livres où il y a deux points de vue, quand c'est des petits chapitres alternés, j'ai l'impression que ça passe, que ça reste crédible. Mais là, d'avoir eu tout un roman avec un point de vue supposément masculin, mais écrit par une femme, je crois vraiment pas qu'un homme raisonnerait comme ça, réfléchirait comme ça, penserait comme ça. Du coup, ça m'a bloquée. Même si Nick est très comique, peut-être même un peu trop comique justement pour un homme, c'est typiquement la plume comique qu'on retrouve dans ces comédies de Noël à chaque fois. C'est des personnages un peu loufoques, l'écriture, elle est très légère, très vivante, très drôle, plus ou moins. Mais là, je sais pas, je trouvais que ça collait pas pour un personnage masculin. L'histoire en elle-même, ouais, elle est sympa, il y a des choses que j'ai bien aimées, notamment le fait que Nick va prendre des décisions pour sa propre vie, pour se protéger, pour protéger également son meilleur ami et Sarah. On n'est pas du tout dans le schéma d'un type, enfin, il n'y a pas de triangle amoureux quoi. Non, même s'il tombe fois amoureux de Sarah, il respecte le fait qu'elle soit dans une relation avec Matt. Donc pour ceux qui craigneraient justement ça, il n'y a pas de tromperie. Voilà. Du coup, il va faire des choix qui vont être assez radicaux. J'ai bien aimé cette tournure-là. Il y a plein de choses que j'ai bien aimées, mais pour autant, en fait, ce livre-là, on en avait tellement parlé quand il est sorti que du coup, je m'attendais à mieux. Donc finalement, je ne le garderai pas. Il est déjà en vente. Je m'attendais à mieux, en fait. Voilà. Mais c'est quand même très sympa. Mais je vous dis, moi, cette plume rigolote, tout ça, que du point de vue d'un homme. Alors je sais, on va me dire, mais Julie, pourquoi tu t'attends à quelque chose de crédible quand tu lis des romans ? Ben oui, mais non, un minimum. Il y a quand même des choses. Enfin, je vous dis, si là, franchement, ça m'a gênée, c'est que je me disais, mais non, un mec, il ne ferait pas ça. Un mec, il ne penserait pas ça, même si je ne suis pas un mec. Mais bon, je suis une femme. Donc je vois très bien que les réactions, ce ne sont pas des réactions de mecs. Du coup, ouais, parfois, ça m'a perdu. Ça m'a perdu. Voilà. Ensuite, alors maintenant, on passe au numérique. J'ai lu Bordel, c'est Noël de Léonie Longval. Alors on est avec Liv et Austin. Alors Liv, c'est une Française. Sa vie, ça ne va plus du tout quoi. Elle perd son boulot, tout ça. Mais, elle participe à un concours télé. Et non, télé ou radio, je ne sais plus. Bref, en tout cas, elle gagne. Et elle gagne un séjour pour deux à New York. Mais il n'y a la personne avec qui partir. Donc, elle part toute seule. Et donc, elle a une semaine tout frais payé avec un hôtel, etc. Et quand elle arrive à New York, elle va donc à l'hôtel et là, problème dans les réservations, il n'y a qu'une seule nuit qui est réservée et pas le reste. Et elle a beau appeler la station de radio pour leur dire le problème et tout, ils n'arrivent pas à le régler. L'hôtel est complet. Après, donc non, elle n'aura une chambre que pour un soir. Ah ! Et là, à ce moment-là, donc dans toute sa galère, elle rencontre quelqu'un, Austin, un homme d'affaires. Elle avait bigné dedans dans la rue. Ils s'étaient envoyés pêtre tous les deux d'ailleurs. Enfin, surtout elle, elle l'avait envoyé pêtre. Ben, il est dans le hall à côté d'elle. Donc, il a entendu ce qui lui arrivait. Donc, il lui propose de venir passer son séjour chez lui. En échange, elle lui installe toute la déco de Noël dans sa maison. Elle se dit, c'est quoi l'embro ? Il lui dit, non, il n'y a pas d'embro. Il sait juste que je reçois cette année mon frère avec mes neveux. Je ne sais plus si... Mon neveu. Il a un garçon. Un neveu, ouais. Et sa femme. C'est important cette année spécifiquement que Noël soit réussi. Moi, ce n'est pas mon truc. J'ai besoin de quelqu'un pour tout décorer. Il faut que ce soit magique. Faites-moi quelque chose. Bon, elle accepte. De toute façon, elle n'a pas le choix. Et du coup, elle va tout simplement passer... Combien de temps chez lui ? Non, c'était trois semaines qu'elle avait gagné. Trois semaines. Donc, elle va rester trois semaines avec Austin à faire donc la déco, aller acheter des cadeaux, essayer de lui inculquer l'esprit de Noël à M. Scrooge. Mais Austin, il n'est pas Scrooge pour rien. Il y a eu une tragédie le Noël d'avant. Donc, c'est pour ça que là, il n'est pas à l'aise avec Noël. C'est pour ça qu'il craint que son frère avec sa femme et son bébé... Enfin, il n'est pas bébé. Il a quand même quelques années, le petit. Il craint que le Noël ne se passe pas bien. Donc, il veut que tout soit bien et voilà, il compte sur l'if, quoi. Je ne vais pas dire que c'était la meilleure comédie romantique de Noël du siècle. Mais en tous les cas, elle m'a un peu plus plu que les autres parce que déjà, j'aimais bien que le fait que ce soit une française qui soit à New York. Je relate totalement. J'adore New York. Donc là, j'ai bien aimé voir New York avec les yeux de Liv, bien qu'elle n'ait pas forcément, finalement, le temps de trop visiter. Elle s'occupe beaucoup. Enfin, le type Austin, il est riche. Donc, il a une maison. Enfin, oui, c'est une maison dans Manhattan, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, à décorer, etc. Et j'ai bien aimé, comment dire, même si lui, voilà, c'est encore le mec riche, taciturne, renfermé, etc. Bah, je ne sais pas. J'ai quand même beaucoup aimé leur relation et j'ai surtout beaucoup aimé la fin qui prend un twist. Je me dis, qu'est-ce que nous fait là ? Oh, calmons-nous ! Pourquoi c'est si dramatique à la fin là ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, heureusement que les choses s'arrangent, mais waouh, il y a un truc à la fin. Et bah, du coup, j'ai bien aimé parce que ça aurait pu être une fin à... Bon, même si, oui, il y a le happy end. on se dit, ouh, alors, donc, comment on fait à partir de là ? Et c'est pour moi ce qui change tout, voilà. C'est quand c'est pas une fin facile, nanana, bon, même si elle est facile en soi, mais il y a quand même un truc que je n'avais pas vu venir. Vraiment, le truc, genre, oh, ah, bon, ok, et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Bon, par contre, on a encore fait le cliché du faux couple, oui, parce que quand son frère Austin débarque avec sa femme et son enfant, là, tu sais pas pourquoi Austin d'un coup dit, oui, oui, c'est ma copine, c'était pas ce qui était prévu, gars, pourquoi tu fais ça ? Je sais pas pourquoi ce schéma revient tout le temps dans les comédies de Noël, arrêtez ! Bref, mais bon, voilà, c'est le défaut, c'est le défaut, j'en ai marre de voir ça, mais bref, comme je vous dis, je sais pas, le fait que ce soit, ouais, une française à New York qui est en plus dans un beau quartier avec un homme, voilà, genre, le boss, mais un peu froid, réservé, bon, il n'y a que du cliché, d'accord, 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 mais là, bizarrement, ça a passé mieux, donc j'ai bien aimé, franchement, je m'aime beaucoup aimé. Eh ben écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui, il y en a encore d'autres, je vous en parlerai la semaine prochaine et il n'y aura pas que du Noël, du coup, il y aura aussi autre chose. Je vous laisse, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501